Je suis content déjà d'avoir passé toutes ces étapes d'enregistrement, de mixage, de mastering et de travail surtout sur le son, et puis tout ce qui va après aussi, l'image, le CD et tout. Donc aujourd'hui on a mis un terme à tout ce travail d'avant et on passe vers autre chose, vers une autre étape disons, donc c'est chouette. Alors cet album il a été composé et écrit dans différentes étapes de ma vie, il y a des chansons qui ont 5 ans, des chansons qui ont 2 ans, des chansons qui ont été terminées en plein studio et des chansons qui ont été modifiées après le studio même, enfin voilà donc il y a vraiment des étapes très différentes dans la composition d'écriture, donc ça dure des années. Après le travail vraiment en soi dans le studio et le travail qu'on a fait, c'est fait plus ou moins dans un laps de temps, entre les maquettes, entre le travail, entre les choix des chansons, parce qu'on a vraiment pas mal de chansons ici, donc on a dû choisir, on a dû prendre celle qu'on aime et tout. Donc voilà, c'est ça, c'est plus ou moins un an de travail, mais avec des années de travail derrière. Il y a pas mal de chansons qui sont autobiographiques dans cette histoire, comme Lost in Babylon qui parle d'un gars que j'ai croisé à Bruxelles et qui venait d'Afrique et qui est venu avec plein de rêves et puis que j'ai vu ses rêves, ensuite j'ai vu ses rêves s'écrouler et tomber dans une descente en enfer grave et ça parle un peu de l'histoire que j'ai vue, puis il y a des chansons d'amour, c'est une chanson qui parle aussi de l'histoire autobiographique. Et La Fils Beautiful aussi, c'est une chanson qui parle un peu de ce gars qui un jour, qui est moi, qui est décidé d'être heureux en fait, de voir la vie en face et de se dire bon bah la vie est belle, il y a des choses qui sont pas bien, des choses qui sont bien, c'est vrai, je dis pas que le monde est un conte de fées, mais que tout ce qui nous arrive en tout cas, c'est nous qui choisissons d'être heureux avec ce qu'on a ou être malheureux avec ce qu'on a pas. Donc c'est un peu la façon dont nous on aborde notre vie et la façon dont nous on a envie de vivre, et c'est ça La Fils Beautiful. Et puis voilà, donc chaque chanson à son côté, parfois c'est... Mais c'est vrai, c'est vrai que dans toutes les chansons, il y a une base de vérité. Quand on dit autobiographique, ça veut dire que ça parle de moi, mais en fait ça parle des expériences que j'ai eues, et des expériences que j'ai vues, et des expériences que j'ai vécues avec les autres. Donc c'est-à-dire que c'est parfois pas mes histoires, c'est parfois pas ma vie, mais c'est des histoires de plusieurs gens que je croisais, de moments, d'un moment, c'est des photos parfois, c'est des photographies d'un moment, et il est retranscrit sur cet album. Alors moi je connais des artistes qui sont dits engagés, qui sont engagés parfois pas, mais qui se disent engagés, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment engagés. Et moi je ne me considère pas comme un artiste engagé, c'est-à-dire que je ne me sens pas du tout obligée de parler de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Moi j'ai envie d'être libre, j'ai envie de faire ce que j'ai envie, j'ai envie de chanter ce que j'ai envie de chanter, et si un jour il y a un sujet qui me touche, si j'ai envie, j'en parlerai. Mais je ne pense pas qu'on devrait être obligés de parler de ça, ou être obligés de choisir, ou que les gens choisissent pour toi les sujets. Le sujet ça doit être naturel, ça doit venir tout seul. Si aujourd'hui j'écris sur Lost in Babylon, qui est en rapport justement avec l'invention... ... ...